L'histoire de la Coupe Davis en Belgique L'histoire de la Belgique en Coupe Davis débute en 1904 A l'époque sous le règne de Léopold II, le tennis en Belgique était pratiqué essentiellement par la noblesse et la haute bourgeoisie qui était francophone en grande partie et les deux meilleurs joueurs du royaume à l'époque, les seuls qui avaient un certain niveau international s'appelaient William Le Maire de Warzey d'Hermal, qui était baron et également le chevalier Paul de Bormann Le premier est né en 1878 à Liège Il a été couronné six fois champion de Belgique et a également atteint les quarts de finale à Wimbledon en 1904 et en 1908 C'était assez rare à l'époque pour des non-britanniques d'arriver à ce stade de la compétition Il était réputé pour avoir un excellent coup de droit et un physique infatigable Il est aussi connu pour être le grand-oncle de Michel de Warzey, l'homme de théâtre et donc l'arrière-grand-oncle de Jérôme de Warzey, l'animateur radio et humoriste Le patronisme du second est un petit peu plus connu des amateurs de tennis en Belgique Il a été champion de Belgique à neuf reprises Il a également atteint les demi-finales à Wimbledon Mais on le connaît également pour avoir été un membre fondateur de la division tennis du Royal Leopold Club C'est d'ailleurs un club pour lequel il a joué en division 1 nationale de football Il a en plus par après donné son nom au central du Leopold Club qui a abrité un nombre incalculable de rencontres de Coupe Davis dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui est aujourd'hui malheureusement détruit Son nom est aujourd'hui attaché au championnat de Belgique des jeunes, des moins de 10 à moins de 16 ans Mais il a également été président de la Fédération internationale juste après guerre Il était également marié à Anne de Célis de Moranville qui était une excellente joueuse à l'époque qui a d'ailleurs fait partie de l'équipe olympique en 1920 et 1924 et leur fils Leopold a été un excellent joueur mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo Mais revenons en 1904 La Coupe Davis qui s'appelle encore à l'époque le Challenge International de Long Tennis n'en est qu'à sa 4ème édition et les 3 premières ont en fait juste opposé les îles britanniques donc en fait la Grande-Bretagne aux Etats-Unis ce dernier menant 2 victoires à 1 Devant le forfait des américains cette année-là les britanniques décident d'ouvrir la compétition à d'autres équipes 3 en fait, la France, l'Autriche et la Belgique et le vainqueur des rencontres entre ces 3 équipes devait rencontrer la Grande-Bretagne dans un Challenge Round Les rencontres se disputent toutes en Grande-Bretagne sur ce gazon et très vite l'Autriche déclare forfait donc la Belgique affronte en finale de la Challenge Cup la France de l'excellent joueur Max de Cugis Celui-ci avait été champion d'Europe en 1901 et était double tenant du titre des championnats de France La Belgique est menée 2-1 après le double mais grâce à 2 très belles victoires en 5-7 le dernier jour elle finit par l'emporter C'est William Le Maire de Warzey d'ailleurs qui apporte le point décisif face à Max de Cugis Lors du Challenge Round face aux îles britanniques la Belgique est laminée 5-0 Il faut dire qu'à l'époque, avec les frères Doherty qui étaient vraiment les premières stars du tennis et également Frank Reisley la Grande-Bretagne alignait probablement les 3 meilleurs joueurs du monde cette année-là et donc les 3 premières rencontres sont facilement remportées en 3 petits sets par les britanniques Il faut attendre le 5e set en fait pour voir Paul de Bormann prendre un set à Frank Reisley La nuit suivante, c'est la Belgique qui déclare forfait Notre pays ne participera de nouveau à cette compétition qu'en 1913 mais sans William Le Maire de Warzey Paul de Bormann, lui, il participe bien cette année-là ainsi qu'en 1914 et l'édition suivante en 1919 mais nettement plus âgé et mal accompagné il ne parviendra pas à éviter de lourdes défaites 5-0 dès le premier tour face au Canada, à la Grande-Bretagne et à la France La Belgique ne le sait pas encore mais il faudra attendre 111 ans pour retrouver la finale de cette compétition qui allait prendre une toute autre ampleur au fil du 20e siècle Lors des portraits de Marie-Benoît et de Deborah Kerf, je vous en parlais de la génération 95 c'est-à-dire ce groupe de jeunes filles né cette année-là et qui avait vraiment un potentiel très intéressant chez les jeunes un potentiel, probablement, le potentiel pour atteindre le top 100 Ces dernières années, Elise Mertens a cela dit vraiment pris un ascendant dans ce groupe C'était pourtant pas forcément le cas il y a quelques années Quand elles avaient 13-14 ans, Elise n'était pas la meilleure Elle n'a d'ailleurs jamais remporté la coupe de Bormann et n'a jamais non plus été sélectionnée pour les rencontres par équipe en Winter Cup ou en Summer Cup que ce soit chez les moins de 14 ou chez les moins de 16 ans A l'époque, elle était vraiment barrée par Marie et par Deborah et aussi côté Denise Vlanderen par Justine de Sutter et Claire Tchelibens C'est peut-être ces incessants changements de structure qui ont fait que Elise n'a pas été reprise dans ses compétitions par équipe par la VTV Bon, il faut dire que Elise a effectivement changé 7 ou 8 fois de structure en 10 ans c'est quand même beaucoup mais ça ne l'a quand même pas empêché de vraiment progresser rapidement et à partir de 15 ans de devenir l'une des meilleures vraiment de sa génération En 2013, lors de sa dernière saison chez les juniors elle a atteint la 7ème place mondiale avec notamment des demi-finales à la streetball aux championnats d'Europe individuels mais également des quart de finale à l'Open d'Australie et à Wimbledon Un petit peu plus tôt cette année-là elle avait déjà fait ses débuts sur le circuit adulte et pour son 6ème tableau final dans un tournoi ITF seulement elle s'était déjà imposée c'était sa première victoire en 10 000$ trois autres à y suivre en fin d'année L'année suivante, en 2014, elle remporte de nouveau 4 tournois mais notamment un 25 000$ le premier de sa carrière et elle termine déjà dans le top 300 Cette année, elle remporte un 9ème titre ITF le deuxième en 25 000$ mais aussi elle réussit à atteindre le 3ème tour des qualifications à Wimbledon pour son tout premier tournoi en grand chelem Cette performance à Wimbledon lui permet déjà d'atteindre le top 200 elle va connaître par contre un été un petit peu moins bon avec notamment une défaite contre une joueuse au-delà de la 400ème place mondiale au premier tour des qualifications de l'US Open mais elle se reprend rapidement par une belle tournée au Mexique Pas encore totalement au point les deux premières semaines Elle est éliminée relativement rapidement en simple mais elle parvient la deuxième semaine à remporter le tournoi de Monterrey le 50 000$ de Monterrey en double avec Issaïne Bonaventure Cette victoire la lance vraiment et elle réalise un doublé en remportant la semaine passée le tournoi de Victoria en double avec Issaïne Bonaventure mais aussi surtout quelques heures avant en simple pour la toute première victoire de sa carrière en 50 000$ Cette victoire en plus elle est acquise de manière autoritaire malgré un petit couac au deuxième set de son second tour elle remporte le reste de ses matchs en 2-7 et notamment contre Pauline Parmentier 139ème mondiale mais surtout ex-40ème mondiale Ce début de carrière Tony Truon est l'un des meilleurs jamais réalisés par une joueuse belge peut-être pas au niveau de ceux de Justine Hennin et de Kim Kesters mais quand on pense qu'elle n'a encore que 19 ans elle va fêter ses 20 ans au mois de novembre ça se rapproche du début de carrière d'une Yanina Wikmeyer par exemple qui était très jeune, on s'en souvient, dans le top 100 Élise qui admire Yanina et qui la connaît bien elles ont été dans pas mal de structures ensemble elles changent souvent toutes les deux de structures Élise l'année prochaine, à peu près au même âge que Yanina visera sans doute une place dans le top 100 et disputera nettement plus de tournois WTA Parmi les autres bons résultats de la semaine il y a eu une deuxième victoire, celle d'Arthur de Grève Arthur a déjà remporté un tournoi la semaine passée à Séville je lui avais consacré le portrait du meilleur belge de la semaine la semaine passée et cette semaine il est parti directement à Santa Margherita d'Ipula sans rencontrer de gros gros joueurs mais il s'est nouveau imposé c'est super pour la confiance et on peut espérer que ça va le lancer pour sa saison 2016 L'autre super résultat de la semaine c'est la finale de Steyn Meulemans c'est sa première finale en 10 000$ à Tchercassie en Ukraine Steyn, il y a 4 mois et demi, ne comptait que 3 victoires en tableau final de Futur depuis le début de sa carrière c'était vraiment très peu mais il avait surtout consacré son temps à ses études, il faut le dire ici, durant l'été, il a vraiment explosé il a remporté 19 matchs dans les tableaux finales de Futur et il a atteint sa première finale cette semaine il avait déjà atteint une demi et deux autres quarts par ailleurs il faut encore noter une belle demi-finale en tout cas encourageante pour Alexandre Folli qui a connu un été un peu difficile avec notamment des blessures là il a réussi sa première demi-finale depuis le mois de juin c'était à Antalya deux autres joueurs ont atteint les demi-finales c'était Jonas Merckx et Ellen Skolsen à Charmaine Shake respectivement dans le tableau masculin et féminin en Challenger, Ruben Bemelmans a atteint un quart de finale à Agri en Turquie il était de série numéro 1 donc c'est plus ou moins à son niveau mais il avait fait vraiment deux bonnes impressions lors de ces deux premiers tours qu'il avait remporté très facilement en cas malheureusement il a été surpris par Kravchuk Outre le parcours de Ruben Bemelmans en Turquie les autres challengers se sont pas trop bien passés pour les Belges à Orléans notamment Yannick Mertens et Nils Zayn ont été battus au premier tour Nils y rencontrait le polonais Janowicz donc c'était quand même un premier tour vachement compliqué défait également pour Yannick Reuter au premier tour à Pereira il avait traversé l'Atlantique pour aller jouer ce Challenger en Colombie déplacement aussi de Kimmer Coppéhans en Amérique du Sud à Porto Alegre en Argentine tête de série numéro 3 de ce tournoi il a perdu au deuxième tour c'est un peu plus faible sans doute que ce qu'il espérait mais moi mon résultat de la semaine c'est certainement celui d'Anne-Sophie Mestac Anne-Sophie a perdu au premier tour du 50 000$ de Las Vegas contre Mandy Minela la luxembourgeoise en soi rien de honteux cette fille est quand même une ex-top 100 elle sait jouer mais Anne-Sophie a été battu en 2-7 sec elle n'a pris que deux jeux quand on est tête de série numéro 1 d'un tournoi ça fait très mal de se faire battre de cette manière c'est pas bon pour la confiance c'est pas bon pour la course qui devrait normalement l'amener jusqu'à la table finale de l'Open d'Australie il lui reste très peu de temps pour y parvenir et des points à défendre quand même donc ça va être très compliqué les deux prochains mois en tout cas si elle n'augmente pas le niveau de son jeu très rapidement Au niveau des classements les points du tournoi du Challenger de Monst de l'année passée ont été retirés déjà cette semaine ce qui explique une toute petite chute dans le classement de David Goffin et de Steve Darcy mais rien de grave bien entendu ils peuvent rapidement remonter on peut voir aussi également les montées de Maximo Tom et d'Arthur Degriffe vainqueurs respectivement il y a 10 jours à Plaisir et à Séville chez les filles vous pouvez voir que la belle performance de la semaine c'est évidemment la montée d'Elise Mertens quasiment dans le top 150 grâce à sa victoire au Mexique Deborah Kerr qui avait atteint une demi-finale la semaine passée en Algérie elle grimpe pas mal aussi et alors je voulais vous parler un petit peu de Elke Lemans Elke ne faisait pas à proprement parler partie de cette génération 95 puisqu'elle était née en 94 mais en réalité elle était née le 27 décembre 94 donc à 4 jours près elle aurait pu faire partie de cette génération 95 en tout cas elle connaissait évidemment bien toutes ces filles elle avait l'habitude de jouer avec elle ou contre elle en Belgique elle était quasiment du même âge et elle avait également un excellent potentiel les possibilités de faire aussi bien que toutes les autres filles dont je vous ai parlé et dont je vous parlerai encore notamment chez les jeunes elle a gagné avec Elise Mertens le championnat d'Europe des moins de 16 ans en double sur le grand circuit elle avait fait des premiers pas intéressants elle avait atteint, enfin remporté son premier titre 10 000 dollars c'était en 2014 ici au début d'année elle avait atteint la 725ème place mondiale son meilleur classement mais bon elle était très très souvent blessée notamment des problèmes de poignet assez graves et ben elle a fini par un petit peu jeter l'éponge dégoûtée par toutes ses blessures elle a décidé de mettre un terme à sa carrière de reprendre des études universitaires donc voilà je tenais à, vous voyez qu'elle chute un petit peu au classement elle va bientôt en disparaître complètement je tenais à la féliciter pour son parcours et à lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle carrière à la fois dans ses études mais également dans sa nouvelle carrière de footballeuse puisqu'elle a décidé de jouer pour le tournoi de Lomel le club de Lomel pardon qui est sa ville et qui joue en division 2 provinciale voilà, bon c'est tout ce que j'avais à dire pour les classements et pour cette vidéo je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, passez une bonne semaine et au revoir dans sa comin Sous-titrage ST' 501